L'homme, on a dit qu'il était fait de cellules et de sang. Mais en réalité, il est comme un feuillage, non pas serré en blocs, mais composé d'images éparses comme les feuilles dans les branchages des arbres, et au travers desquelles il faut que le vent passe pour que ça change. Comment voulez-vous que le monde s'en serve s'il est comme une pierre ? Regardez une pierre qui tombe dans l'eau. Elle trouve. L'eau n'est pas blessée et la voilà qui fait son travail d'usure et de roulis. Il faut qu'à la fin, elle gagne. Et la voilà au bout de sa course qui aplatit à petits coups de vagues la boue docile de ses allusions. Regardez une branche d'arbres qui tombe dans l'eau. Soutenue par ses feuillages, elle flotte, elle vogue. Elle ne cesse que jamais de regarder le soleil. À la fin de sa transformation, elle est le germe et des arbres et des buissons poussent de nouveau dans les sables. Je ne dis pas que la boue est morte. Je ne dis pas que la pierre est morte. Rien n'est mort. La mort n'existe pas. Mais quand on est une chose dure et imperméable, quand il faut être roulé, brisé pour entrer dans la transformation, le tour de la roue est plus long. Il faut des milliards d'années pour soulever le fond des mers avec des millimètres de bois, refaire des montagnes de granite. Il ne faut que cent ans pour construire un châtaignier en dehors de la châtaigne. Et quiconque a senti un jour de printemps sur les plateaux sauvages l'odeur amoureuse des fleurs de châtaignier comprendra combien ça compte de fleurir souvent. Le vent bleu monta de la mer. Il est chargé de nuages. Il souffle seulement au printemps. Il traîne sous lui la pluie et la chaleur. Il couche de grandes ombres sur les prés, sur les terres où le blé pousse, sur les bosquets d'arbres. Ces ombres, épaissies par le reflet des sèvres nouvelles, sont les plus bleus de toutes les ombres. Le ciel est entièrement habité d'un bout à l'autre par d'immenses nuages à forme d'hommes monstrueux ou de bêtes ou de chevaux. Le vent les emporte, les traîne et les pousse et surtout il les anime d'une grande vie qui n'est pas enfermée dans chaque nuage, homme, bête ou cheval, mais qui passe de l'un à l'autre, sans barrière. Si bien qu'à tout moment, la forme de l'homme coule doucement en échine de bêtes, le cheval a fait un bout gigantesque, puis il a laissé couler ses jambes épaissies. Ses cuisses, ses sabots se sont rejoints et il est devenu comme une montagne. Sa crinière est une forêt d'arbres. Puis tout le niveau coule, se glisse avec toutes les formes du monde. Le ciel est dans une grande passion. La pluie descendait sans arrêt sur le plateau. Elle avait pris l'oblique du vent et son caprice. Elle ne tombait pas du ciel. Elle sautait hors du sud par gros paquets, comme si elle était lancée de la mer. La terre du plateau, écrasée par le poids retombant de ses vagues, blessée par le tranchant de ses lames d'eau qui frappaient de pied, fumante d'embrun, toute écorcée, ayant découvert son tendre, coulait en épais ruisseaux de boue le long de toutes les pentes. Les graines, surprises dans leur vie souterraine, se débattaient, se cramponnaient de toutes leurs racines à de petits grumeaux de terre que la pluie effritait. Puis le flot soudain des eaux les arrachait de leurs trous et les emportaient, racines écartées comme des petites méduses. Les champs de blé s'enterraient sous les limons des ruisseaux nouveaux. Les arbres, dont les feuillages pesants faisaient gémir les branches, résistaient au vent et à l'eau. Puis l'aisselle fatiguée des branches maîtresses se fendait presque sans moelle, jusqu'à l'aubier, et de grosses charges de feuillages tombaient en déchirant de longs lambeaux d'écorce. Sous-titrage Société Radio-Canada ...